Bonjour, je vous propose un gâteau au fromage blanc aux pommes. Pour le faire, il vous faut un pot de fromage blanc, il vous faut 3 oeufs, il vous faudra un pot de sucre, 2 pots de farine, 3 pommes, 75 g de maïzena, du sucre vanillé et de la levure. On va commencer par éplucher et peler nos pommes et les couper en petits dais. Donc là, j'ai épluché mes pommes et je les ai coupées en petits morceaux. Si vous les voulez gourmande, vos pommes, on peut les faire revenir avec un tout petit peu de beurre et une cuillère à soupe de sucre dans une poêle. Donc là, dans environ 10 g de beurre qu'on a fait fondre, nous allons mettre nos pommes à revenir à feu vif pendant 7 minutes avec une cuillère de sucre en poudre. Une cuillère à soupe, bien sûr, de sucre en poudre. Voilà. Donc là, 7 minutes à revenir pour qu'elles soient bien gourmandes. Pendant le temps que nos pommes deviennent gourmandes, nous allons mettre notre four à préchauffer à 180 degrés. Nous allons séparer les blancs d'un eau jaune, nous allons mettre le sachet de sucre vanillé et le pot de sucre. Voilà. Nous allons bien mélanger. Donc là, nous avons arrêté nos pommes qui sont déjà bien caramélisées. Elles sont jolies comme tout. Regardez comme elles sont belles. Nous les mettons de côté parce qu'elles sont bien chaudes. Nous allons rajouter au jaune d'oeuf et au sucre le fromage blanc. Là encore, nous allons bien tourner. Voilà. Après, nous allons mettre la farine. Donc, deux pots. Vous pouvez remplacer un pot de farine par un pot de maïzena. Si vous préférez. Ça fait un des gâteaux plus léger. Alors moi, je n'en ai pas. Donc, on fera sans. Donc là, on tourne bien le premier pot. Nous allons mettre le deuxième pot de farine et le sachet de levure. Et nous allons bien retourner pour que la pâte soit bien lisse. Et voilà. Et le sachet de levure. Il ne faut pas l'oublier, un sachet de levure. Juste après, nous allons monter nos blancs d'oeufs en neige. Et nous allons faire fondre le beurre pour l'incorporer. Donc là, vous avez une pâte bien lisse. Il y a le jaune d'oeufs, le sucre, la farine, la levure. Donc, allez. On monte nos blancs en neige avec une pincée de sel. J'ai monté mes blancs en neige. Le beurre est fondu. Nous allons délicatement mettre les blancs en neige dedans. Donc là, les blancs en neige sont incorporés tout délicatement. Ça vous fait une pâte vraiment très légère. On va incorporer le beurre. Quand votre pâte est prête, lisse et mousseuse, vous allez prendre un moule que vous avez beurré et où vous avez mis un papier sulfurisé au fond pour ne pas que ça colle. On va étaler les pommes au fond. Quand vous avez étalé les pommes au fond, nous allons mettre la pâte par-deux. Votre gâteau est prêt à être enfourné pendant 35 minutes à 180 degrés. Et voilà. Après 35 minutes, mon gâteau est cuit. Alors, j'ai piqué un couteau dedans pour voir s'il était bien cuit. N'hésitez pas à le faire aussi parce que ce n'est pas bon un gâteau qui n'est pas cuit. Donc là, on va attendre un peu qu'il refroidisse avant de le démouler. Et voilà mon gâteau au fromage blanc et ses pommes gourmandes. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...